Bonjour à tous, je suis au Mountain Store, derrière moi c'est le bâtiment que vous voyez. Forcla vient de sortir de nouveaux sacs à dos avec un dauphilet de 50 litres plus 10 et un 45 ultra light plus 10. On va voir ce que j'en pense pour une utilisation sur le GR20. Et oui, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo sur les sacs à dos, mais c'est parce que je n'ai pas eu de vrai coup de cœur. Mais quand j'ai vu celui-là en magasin, j'ai trouvé qu'il correspondait vraiment bien aux besoins de certains randonneurs. C'est vrai, la plupart des abonnés que je crois sur le GR20 en été ont choisi de porter une tente et un matelas en plus de leur fond de sac. Il conviendra à tous ceux qui souhaitent acheter un sac à dos polyvalent sans trop se ruiner, suffisamment grand pour garantir une autonomie de nourriture et de couchage sur 2-3 jours. Sa forme suffisamment fuselée est appréciable sur les moments où il faut se croiser, sur les sentiers techniques et étroits. Ce sac est de conception entièrement nouvelle. Il a un dos filet tendu. Jusqu'à présent, j'étais contre les dos filets, qui éloignaient trop la charge à mon goût. C'est vrai que cet endroit-là, c'est un endroit crucial parce que c'est proche du centre de gravité. C'est dommage de rien y mettre. Mais je trouve que de très gros progrès ont été faits par les fabricants. Vous le savez, ma référence confort et stabilité, c'est mon fidèle Guide 35 Plus que j'utilise depuis 15 ans. Je n'ai pas encore trouvé mieux que ce dos moelleux qui épouse mon dos à la perfection. Il avait un seul défaut, il pourrait respirer plus en été. Mais ce dos quasi parfait n'est plus fabriqué. Alors comme il faut vivre avec son temps, j'ai décidé de tester plusieurs sacs avec des dos filets cet été. Abonnez-vous et activez la cloche pour être prévenu de mes prochains tests. La faiblesse de ces dos filets réside surtout dans la tension maintenue en permanence sur le tissu. Une tension qui est faite par la structure en acier qu'on voit ici. Si ça se déchire ici, le sac est foutu. Mais Forcla a vraiment bien renforcé cette zone avec un tissu qui a l'air hyper solide. Et comme ils garantissent 10 ans leur sac à dos et proposent aussi un service de réparation, c'est plutôt rassurant. Le tissu de 90% du sac est un nylon renforcé qui inspire vraiment la confiance. Il y a un petit fil un peu plus solide, c'est une sorte de ripstop. Franchement, là-dessus, moi je suis convaincu. Le fond est en tissu bien renforcé pour résister aux frottements très nombreux sur les rochers, sur le GR20. Et il est éco-conçu. Et comme ce sac à dos est réglable, vous pouvez expérimenter vous-même la longueur du dos qui vous convient le mieux. Du coup, vous pourrez le prêter à vos copains ou le transmettre à vos enfants. Le système de réglage est simple et rapide, que l'on déverrouille en tirant sur la sangle. Simple, précis et efficace. Attention toutefois, s'il bloque, c'est que vous avez tiré trop fort. En dehors de l'aération que procure le filet tendu très plat, le sac est stable et enveloppant qualité essentielle sur le GR20. Là, on est vraiment dans un harnais. Et franchement, ça préserve pas mal la stabilité. Il s'adapte à toutes les formes de dos. J'aime le travail fait sur les bretelles. Mousse perforée et tissu mèche très aéré, y compris sur l'extérieur. Double passant pour le tuyau d'hydratation. Sangle pectorale réglable en hauteur. Bon, il y a ces histoires de trucs pour les pouces là, mais franchement, ça, ça sert vraiment à rien sur le GR20. Je vous recommande pas d'utiliser ça sur le GR. Ça, c'est bon pour Saint-Jacques-de-Compostelle. Sifflet incorporé, tout y est. Ceinture. La ceinture est assez moelleuse et elle comporte un serrage vers l'avant avec de très longues sangles. Je pense que je peux même les utiliser en écharpe. Et oui, c'est normal, Forcla est une marque grand public. Il faut couvrir toutes les morphologies, y compris celles des géants. Si elles sont trop longues, vous pouvez toujours les couper, mais n'oubliez pas d'y faire un petit tourlet pour ne pas perdre les boucles trop facilement. A défaut d'être esthétique, les deux poches qu'il y a sur la ceinture sont simplement les plus grandes que j'ai jamais vues sur un sac à dos. On peut carrément y mettre un téléphone portable, même de grande taille, ou même un appareil photocompact, ou un très gros portefeuille. Les sangles sont très fines pour gagner en poids. C'est vrai que ça ne servait à rien d'avoir des sangles de 2 cm de large dans le passé. Des petites boucles sur les fermetures éclairs pour pouvoir faciliter l'appréhension avec des gants. Ça, c'est quand même très pratique. Les sangles latérales sont assez longues pour porter sur le côté un matelas. Il faudra le couper en deux pour pouvoir le mettre sur le côté. Ça tombe bien, on n'a pas besoin d'un matelas complet comme ça sur le GR20. Ou toutes choses volumineuses, des raquettes par exemple. Bien vu, les petites sangles détachables optionnelles qu'on trouve en bas, qu'on peut mettre ici, mais ça condamne l'accès fond de sac. Ou alors complètement sous le sac ici. Ça, c'est pas mal si vraiment on veut rajouter quelque chose de très gros, comme une tente, ou des branches pour faire du feu, ou plein de choses volumineuses. Ceci dit, je vous conseille vivement de ne pas mettre de choses très volumineuses sous votre sac sur le GR20. C'est dangereux dans les passages techniques. Vous pouvez notamment rester accroché au rocher en descendant. Et tout ce que vous mettrez ici sera lacéré par le granit de Corse. Ce que j'ai moins aimé. Les sangles sont un petit peu trop rigides et coulissent pas très bien. Alors peut-être qu'il est neuf, peut-être que ça va s'améliorer avec le temps. Mais en tout cas, ça n'a pas la douceur de fonctionnement d'un sac à dos haut de gamme. Les clips à l'entrée mal guidés. Alors ça, je l'avais déjà vu sur le MH500. C'est vrai que les petits clips d'hécathlon n'ont pas une ergonomie terrible. On peut se tromper, on peut les mettre comme ça, forcer si on ne voit pas pendant la nuit. Enfin, ce n'est pas très bien fait. Et là, en plus, ils sont tout petits. Donc ça impose de les manipuler du bout des doigts. Pour le coup, avec des gants, ce ne sera pas possible. Donc là, c'est vraiment un mauvais point. Ils ont mis des petites sangles, ok. Ça, c'est sympa pour gagner du poids. Mais je pense qu'ils auraient mieux fait de bien travailler leurs clips. Sur d'autres marques, vous n'aurez jamais ce problème. Bon, c'est vrai. Là, je chipote un peu. Mais c'est sur ces petits détails d'ergonomie quotidienne que je perçois la qualité d'un produit. Et là, franchement, je suis un peu déçu. Alors, le défaut de cette poche frontale, c'est qu'en fait, si je l'ouvre, il y a tout qui tombe. Voilà, ça, c'est le problème qui était déjà le cas sur le MH500. Le porte-bâton classique en façade, c'est vrai que j'aurais préféré un système plus près du dos pour éviter que les bâtons ne viennent se coincer dans les rochers, dans les passages techniques. D'autant plus qu'il n'y a pas de filet ouvert vers le haut, ni d'un côté, ni de l'autre, pour accueillir les pointes. Si je voulais mettre mes bâtons ici, par exemple, je ne pourrais pas mettre la pointe ici puisque l'ouverture est ici. De l'autre côté, il y a ce fameux logement pour la gourde et je n'ai rien pour accueillir les pointes. Enfin, vous pouvez toujours utiliser les poches latérales si vous avez des bâtons pliants comme les MT500 que je vous avais montrés l'année dernière. Autre détail qui compte, un petit porte-clés est présent sous le rabat interne. J'aurais toutefois préféré qu'il soit dans la poche du haut, comme c'est le cas sur tous les sacs à dos du marché. Le chapeau est amovible au prix d'un très long détricotage de la sangle qui est derrière. Dommage que ce chapeau ne soit pas utilisable seul et détachable rapidement. Ça aurait pu faire une petite sacoche bien pratique pour emmener ces objets de valeur quand vous laissez votre sac à dos dans la tente. Bien vu, une fois le chapeau enlevé, on peut tasser le chargement avec une petite sangle. Là aussi, un détail qu'on voyait habituellement sur les sacs plutôt haut de gamme. Une à l'extérieur du rabat, une à l'intérieur. Deux sur le côté avec soufflet. Un accès fond de sac avec une petite poche en plus pour la housse de pluie. Une pour la gourde rigide avec accès rapide. Une petite enfilée à gauche qui peut contenir une autre gourde de 500 ml ou des barres ou un peu de nutrition. Une poche frontale pour la veste de pluie ou des crampons en hiver. Ça, c'est bien pratique. À l'intérieur, un compartiment pour poche à eau avec deux sorties possibles des deux côtés. L'ouverture centrale double. Sympa pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'organiser un sac. Mais en revanche, les petites sangle qu'on trouve à l'intérieur pour bien tout plaquer. Alors ça, vous voyez comme je galère pour mettre le clips. Moi, là, vraiment sur ce système, je ne suis vraiment pas convaincu. Je trouve que vraiment ça ne sert à rien. Si c'est là, c'est que peut-être que ça intéresse certains débutants. Mais franchement, je trouve que c'est du poids en plus. Et je trouve que ça n'apporte pas grand-chose. Je pense que Forcla a vraiment amélioré le Trek 500 qui était son prédécesseur. et qu'il y avait un dos vraiment pas très confortable. Polyvalent, il vous servira dans toutes vos aventures dans lesquelles vous serez en autonomie partielle ou totale. Pour quel type de GR20 ? 50 plus 10, c'est le litrage qu'il vous faut pour faire le GR20 en mode autonomie de couchage en achetant une partie de votre nourriture dans les hébergements. Mais franchement, je vous recommande de ne pas dépasser cette taille, en tout cas sur le GR20. Et oui, croyez-moi, plus on a de volume, plus on emmène du superflu. D'ailleurs, je ne recommande pas cette taille de sac à dos à mes clients. C'est une contenance trop importante parce que Duo Décime organise des séjours avec assistance bagage. Avec 1,7 kg, ce MT500R est un peu lourd. Mais il peut vous servir comme sac à dos unique, utilisable en trek bien sûr, mais aussi en voyage itinérant. Il peut servir en raquette, en ski de rando, grâce à son accessoirisation complète. Il sera aussi parfait pour les papas porteurs qui ravitaillent toute la famille sur des randos estivales. Mais il sera trop lourd à vide et trop encombrant pour des sorties en solo à la journée. Ce sac existe aussi en modèle femme en taille 45 plus 10 et en 55 plus 10 avec des coloris sympas. Quelles alternatives chez Décathlon ? L'année dernière, je vous présentais le MH500 en 40 litres chez Kechua. Léger, pas cher et pratique avec ses nombreuses poches filets. Ce sac était quasi parfait pour les débutants en trek. Sauf que son dos non réglable ne me permettait pas de profiter pleinement du transfert de poids sur la ceinture. Avec 1,6 kg et 60 euros pour le même litrage, le MT100, ancien Trek 100, est toujours une très très bonne affaire. Alors qu'en est-il de l'autre nouveauté ? Le 45 plus 10 en ultralight. Je vous le présente ici un peu en avant-première, car il ne sera disponible qu'à partir du mois de juin. Le MT900R 45 plus 10 ultralight. C'est vraiment un sac qui s'adresse à un public habitué à organiser un sac. C'est la première fois que Fort Class aventure sur le terrain des sacs ultralight, d'habitude réservés aux marcos de gamme. Ce modèle est d'ailleurs très largement inspiré du Osprey Leviti 45, qui fait 800 grammes et coûte environ 200 euros. Celui-là fait 1,3 kg s'il garde son accessoirisation complète et 1,1 kg s'il est en mode minimaliste, c'est-à-dire sans son chapeau et sa housse de pluie. Le concept, c'est d'avoir un sac minimaliste ultraléger sans trop sacrifier le confort de portage. Et de ce point de vue, c'est une réussite, puisque c'est le même châssis que le MT500R. Seuls les matériaux, qui semblent quand même un peu plus fragiles, changent. Le filet est quand même un peu moins accueillant que sur le MT500. Mais les formes restent les mêmes. Si la ceinture est quand même bien moins rembourrée, les bretelles, elles, sont quand même très très confortables, notamment au niveau des épaules et des clavicules. Ils ont gagné du poids un peu partout. Dans l'architecture même du sac, le tissu gris du bas, qui est le même que sur le MT500, vient envelopper le tissu clair de plus faible grammage. Il est quasiment transparent d'ailleurs. Et en faisant quelques coutures pour assembler les deux, on obtient trois immenses poches pour compléter le volume principal. La frontale et les deux des côtés peuvent accueillir des choses qu'on voudrait avoir à portée de main. Cependant, leur fermeture avec des petites sangles accrochées, je trouve que c'est sûrement très bien, très léger. Mais par contre, moi j'ai une impression là que le sac à dos n'est pas terminé, que c'est un prototype en fait. Notez qu'il n'y a pas de renfort en bas du sac. Seul le nylon gris foncé assure cette fonction. Preuve que Descartes a confiance en son matériau. Alors quels sont les aspects qui ont été sacrifiés sur l'autel du minimalisme ? Plus de compartimentage possible, il ne reste plus qu'un seul volume principal. Il n'y a plus que quatre poches zippées, deux sur la ceinture et deux sur la poche rabat. Le rabat, lui aussi amovible, il contient le rain cover. Un accès fond de sac qui se résume à une fermeture éclair qui vient fendre le sac en deux. Ce serait d'ailleurs fâcheux que celle-ci s'accroche dans des branches par mégarde. Vous pourriez perdre des affaires sans vous en rendre compte. Les sangles latérales sont remplacées par un genre de lacet très fin qui vient comprimer les deux côtés du sac et peut aussi servir pour maintenir un gros matelas en place par exemple. A vous de voir si vous avez envie de sacrifier tous ces aspects pratiques pour gagner 400 grammes. Mais alors lequel des deux choisir pour un usage sur le GR20 ? Quand on investit dans un sac à dos, c'est pour longtemps. Et à ce titre, je trouve qu'il est dommage d'acheter des produits ultra légers. Et je préfère me débrouiller pour avoir 500 grammes de moins en prenant moins de rechange par exemple et de prendre un vrai sac à dos, surtout sur des grandes contenances. Et en particulier pour moi, puisque j'évolue dans un massif granitique. Je n'ai pas envie que de penser à chaque fois à poser délicatement mon sac à dos pour ne pas qu'il s'abîme. Donc définitivement pour moi, c'est le MH500R. Vous retrouverez ces deux sacs sur duodessim.fr, rubrique shopping. Surveillez bien mon compte Instagram, je vais vous faire gagner ces sacs dans le courant du mois de mai. Allez, on se croisera sûrement cet été. Ciao !